Les outils numériques et l'intelligence artificielle ouvrent de nouvelles perspectives pour les chercheurs français et africains qui étudient la grande nureille verte. Pour parler de cette thématique, l'Institut Balanites a organisé sa première journée d'études ce jeudi 1er février 2024 à l'ISAE-ANSMA, l'école d'ingénieurs de la Technopole du Futuroscope près de Poitiers. A cette occasion, nous avons recueilli la parole des experts de la question. Alors tout d'abord pour commencer, pouvez-vous vous présenter nom, prénom, fonction s'il vous plaît ? Magie Coudeur, je suis enseignant-chercheur, professeur des universités et j'ai le plaisir de diriger l'ISAE-ANSMA qui est une école d'ingénieurs en mécanique et en aérotechnique. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet de Grande Muraille Verte ? Ce qui m'a séduit dans ce projet, c'est le sens de ce projet, la finalité de ce projet qui est finalement le sens de nos actions, c'est-à-dire comment développer un environnement propice au développement humain. Et c'est dans cette démarche-là qu'on souhaite inscrire notre action. Et quelles compétences, dans cette journée dédiée au numérique, quelles compétences pourraient apporter l'ANSMA à ce projet ? L'ANSMA peut intervenir à différents niveaux. Elle peut intervenir au niveau, bien sûr, du traitement des données numériques. C'est un axe qu'on développe fortement. Il y a de la formation au niveau de l'école, il y a de la recherche, mais aussi au niveau de la captation de cette information. Donc tout ce qui va être possibilité de captation avec des drones, avec des caméras, avec des satellites, toutes ces questions-là peuvent être traitées. Les questions d'énergie aussi, puisque l'ANSMA s'intéresse à cette dimension-là. Et si on veut développer du numérique, il faut une source d'énergie à un moment ou à un autre. Et donc c'est tous ces éléments. Et puis un autre élément qui me semble aussi essentiel, c'est qu'on a des activités très fortes de nos élèves envers ce type de projet. Et donc il y aura une action très forte de la part de nos élèves, en partenariat sûrement avec des étudiants des universités, des pays qui s'intéressent à la Grande Muraille Verte, pour développer des projets à ce niveau-là. Merci beaucoup à vous. Sous-titrage ST' 501